Bonjour à tous, et merci d'être ici pendant que les autres mangent le fouet. Alors moi je veux parler d'open source et de sécurité. Moi je travaille chez GitHub, je suis fin security spécialiste, donc je m'occupe principalement de la sécurité. Et la sécurité chez GitHub, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais il n'y a pas que chez GitHub aussi. Et avant, je vous partagerais un petit peu une vision que j'ai de la sécurité qu'on a un petit peu chez GitHub aussi. C'est, la sécurité dans votre système d'information, ce n'est pas une forteresse, puisque la forteresse, comme ici à King's Landing, dans Game of Thrones, ce n'est pas parce qu'on est derrière une falaise, derrière des murs, qu'on est bien protégé. Les attaquants vont pouvoir trouver une solution, et ici ça va fonctionner, King's Landing est tombé. Et donc on ne se protège pas derrière son firewall. La sécurité, ça s'entretient tous les jours, comme dans un jardin, où on entretient petit à petit, chaque petit bout par petit bout. Ce n'est pas une chose qu'on fait en une fois, mais qu'on entretient. C'est un cycle continu, comme l'intégration continue. Vous voyez bien. Et je vais arrêter avec les métaphores de jardin, parce que je ne connais rien au jardin. Mais par contre, je vais vous parler de l'OASP, de l'OASP au-delà du top 10, parce que l'OASP, c'est aussi plein de choses. L'Open Source Security Foundation, qui est aussi un autre organisme. Mitre, pour nous. Et en dernier point, comment démarrer la sécurisation de vos projets open source. Tout d'abord, l'OASP, c'est Open Web Application Security Project. C'est une organisation américaine, non-profit américaine, pour la sécurité du web. Ce que ça fait, il y a plein de choses. Ils fournissent des projets open source pour sécuriser vos applications, open source ou pas d'ailleurs. On va en voir un peu plus dans le détail juste après. Il y a aussi ce qu'ils appellent des chapters, donc ce sont des meet-ups locaux qui sponsorisent. Il va y en avoir un en France, il me semble, à Paris. Il n'y en a pas beaucoup en France, mais dans d'autres pays, évidemment aux Etats-Unis, c'est un peu plus répandu. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de membres au travers le monde. C'est juste, c'est inscrit, c'est en ligne, ça se fait très bien. Et il y a aussi des conférences en physique. Il y en a une à Dublin le mois prochain, il me semble. Mais il y en a à Londres, il y en a à Amsterdam, il y en a aussi aux Etats-Unis. Et il y a aussi des ressources éducatives en ligne, donc des tutos, des vidéos, etc. Donc le top 10 OASP, on ne peut pas ne pas en parler quand on parle de l'OASP. Ici, moi j'aime bien ce petit graphique-là, puisque ça représente celui de 2017 et celui de 2021. Ce sont les vulnérabilités les plus rencontrées. Alors, ça peut être sujet à débat, laquelle est la plus importante. Mais grosso modo, faites attention à ce qu'il y a dedans. Et j'aime bien particulièrement cette image, parce que, surtout pour voir les nouvelles. Et moi, je vous encourage à aller regarder la serve-outside request forgery, surtout si vous êtes dans un environnement cloud. Je ne vais pas en parler là, mais allez-y. Et donc, les projets de l'OASP, c'est ça dont je vous parlais. Donc là, on est dans un cycle. On aurait pu faire le 8 du DevOps, parce qu'on retrouve les mêmes concepts. Donc, de la prise de besoin, à la conception, l'implémentation, la vérification. Et tout le cycle, finalement, de développement est couvert par des outils de l'OASP. Donc, ce que j'aime particulièrement bien, c'est le thread modeling, qui présente une manière, dans la conception, de se poser de la question de la sécurité. Et il y a tout un framework qui explique comment on peut s'y prendre. Et c'est assez intéressant. Dans l'implémentation, il y a des cheat sheet series. Donc ça, c'est pas mal d'avoir ça sous le coude, sur tous les thèmes possibles, sur des failles XSS, sur plein de choses. C'est intéressant d'avoir ça sur le coude. Il y a, qui est intéressant, dependency check, pour vérifier vos dépendances, on va parler juste après, et de Zap, on va parler juste après. Qu'est-ce qui est aussi très intéressant ? Le top 10, et le top 10 qu'on a vu juste avant, mais aussi l'API top 10, vraiment spécifié sur les API. Et le dernier dont j'ai envie de parler, c'est le Sécurité Champion. C'est un programme qu'on fait, en fait, on anime un groupe de gens qui ont la cascade sécurité dans les entreprises, dans chacune des équipes. Et là, ils montrent comment s'y prendre, de quoi parler, quels sont les rôles dans ces groupes-là. Et c'est quelque chose que moi, j'ai appliqué dans une précédente vie. Et c'est intéressant pour évangéliser la sécurité dans l'entreprise. Parce que les développeurs, ils doivent connaître tout, le front, le bac, la base de données, l'infra, etc. Et souvent, la sécurité, on en parle moins, ou ça passe à la trappe. Et là, c'est une manière sympathique, conviviale de parler de sécurité. OAS Dependency Check. Pourquoi je parle de Dependency Check ? Parce qu'en fait, c'est un quick win de vérifier ses dépendances. On écrit que peut-être 10% ou 30% de son code, le reste, ça vient des dépendances. Et donc là, l'OAS lui fournit un outil gratuit. Et en une ligne de commande, on peut avoir toutes nos vulnérabilités. Et c'est compatible avec plein de langages, de package manager. Ensuite, OAS Hamas. Hamas, c'est un outil Network Mapping Attack Surface. On va essayer de faire une cartographie de la surface d'attaque. Parce que qu'est-ce qu'ils font les hackers, donc bienveillants ou pas, quand ils veulent s'attaquer à GitHub, par exemple ? Et bien, ils veulent savoir quels sont les serveurs où ils sont... À quoi je vais m'attaquer ? Il ne suffit pas de dire on va prendre GitHub.com et puis c'est suffisant. Il y a peut-être d'autres choses. Donc là, je me suis amusé à le passer sur GitHub.com. Et on va trouver, du coup, tous les sous-domaines. Et donc là, il y a des trucs qui peuvent être intéressants. jobs.github.com, HQ, est-ce qu'il y a une application qui va gérer le headquarter ou va avoir des informations confidentielles ? Bon, je vous dis tout de suite non. C'est pas bon. Mais par contre, ça peut être intéressant. developer.github.com, est-ce que c'est pas un vieux serveur pas mis à jour par l'équipe de développement qui s'en sert pour faire des tests et qui pourraient accéder au code source finalement de GitHub.com. Et donc ça, c'est une manière de faire des personnes qui vont attaquer vos applications. Et donc cet outil, Amas, est fourni. C'est un des projets de Wasp qui va chercher sur Placebin, Twitter, GitHub, mais aussi va chercher les certificats parce que quand on crée un certificat SSL, il y a une autorité et l'autorité, il faut qu'elle soit au courant qu'il y ait ce certificat-là. Et donc c'est quelque chose qui est assez public. Et s'il y a un nouveau nom un peu bizarre, un truc de dev, et bien ça va pouvoir ressortir. Et ça fait aussi d'autres choses, du scrapping, aller sur Web Archive, le WEEZ, le DNS, le vote forcing pour retrouver vos zones. c'est un super outil. En plus, c'est assez simple à utiliser. Le suivant, c'est OASP Zap. Donc OASP, c'est un proxy. Donc en fait, il va se situer entre votre navigateur et le site Web que vous visez. Et il va il va loguer, en tout cas afficher tout le trafic et vous allez pouvoir l'utiliser. je vais ne laisser pas vous montrer. Tac. Donc ici, alors on va pas, on va aller sur Twitter parce qu'on va pas aller sur GitHub parce que GitHub, pour le coup, il est pas intéressant. Il n'y a pas de de choses très très intéressantes. Tac, 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 tac. Et donc là, il va attaquer automatiquement. Il va essayer de là, il va regarder tout ce qui se passe automatiquement. et on va pouvoir si on stop parce que là, ça fait beaucoup d'images. Hop. Là, il va regarder c'est quoi cette requête et on va pouvoir rejouer quelque part de ce plus haut. Donc là, c'est le test automatique. Donc là, il va continuer. Donc ça, c'est un test automatique qui va scanner tout seul plein de choses. Mais on peut aussi faire un test manuel. il va lancer un Firefox ou un Chrome et il va se mettre, il va configurer automatiquement le Chrome ou le Firefox et au fur et à mesure on va naviguer et il va loguer toutes les requêtes et on va pouvoir les rejouer en modifiant des paramètres ou en mettant une liste de mots-clés, des mots de passe les plus connus par exemple et de rejouer le endpoint d'authentification. Donc on peut faire plein, plein, plein plein de choses comme ça. Ensuite, open source security foundation Open SSF donc là, c'est pas tout à fait le même état d'esprit. Là, c'est plutôt plein de grosses entreprises GitHub, Google, HackerOne, Red Hat, Microsoft, etc. qui mettent des ressources en commun pour des projets de sécurité. Et dans ces projets-là, il y a SixStore. Ça, c'est un outil qui sert à faire des signatures numériques par exemple pour certifier que le package que vous avez téléchargé c'est bien celui-là. L'image Docker, ça sert aussi pour signer des states dans un workflow d'authentification qui est pas haut de deux. C'est très utile et c'est utilisé par eux-mêmes en fait. Il y a Package Analysis, ça c'est un truc intéressant. Vous savez quoi ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est un projet qu'on peut installer chez nous et on va dire ben voilà scan les packages NPM dans cette liste-là constamment. Par exemple, les ressources que j'utilise plutôt que les scanner de quand j'utilise dans mon projet. Je sais que j'utilise celles-là donc tu vas les scanner perpétuellement et tu vas les télécharger et ouvrir le code et regarder si par exemple il n'y a pas un appel à une URL je ne sais pas où en Chine, en Ukraine ou je ne sais pas où ou en Russie. Et c'est peut-être un peu bizarre que cette librairie fasse un appel comme ça extérieur. Donc comme j'ai dit tout à l'heure ces grosses entreprises elles font aussi du financement de projets open source quels qu'ils soient. Il y a des formations gratuites et plein de guides sur le site OpenSSF. Je vous invite à aller voir. Et le dernier c'est Mitre Mitre. C'est un organisme pareil assez américain puisqu'ils sont tous basés souvent aux Etats-Unis. Et donc le but les deux outils principaux connus les deux projets c'est les CVE donc Common Vulnerabilities and Exposure donc quand il y a une librairie qui a une faille de sécurité c'est une base de données de vulnérabilité de ces dépendances et donc c'est écrit là c'est celle de Locforget qui nous a fait souhait un peu il y a un peu plus d'un an. et dans une CVE il y a du coup il s'explique le contexte la version qui est impactée et comment il est remédier donc c'est souvent upgrader la version. Autre projet intéressant c'est Attack and Knowledge c'est une base de données de techniques de piratage finalement et de protection et donc il fournit carrément directement par exemple Access Token manipulation donc il décrit comment on va pouvoir faire cette attaque là et ensuite il y a des exemples de comment ça a été fait comme ça vous pouvez retrouver sur vos projets des attaques refaire des attaques et de plusieurs manières différentes selon si vous utilisez des Access Token peut-être que c'est intéressant d'aller jouer un peu avec ça. Et enfin avec le temps qui me reste parler de comment on sécurise son projet open source donc moi je vais vous parler de GitHub parce que c'est le type mais ça peut être avec n'importe quel autre outil l'important c'est d'appliquer ces concepts là donc là là je parle de scanner du code donc utiliser code QL parce que code QL c'est le meilleur et en fait il faut scanner son code perpétuellement on fait tous des erreurs on teste son code on fait des tests unitaires pourquoi pas faire des tests des vulnérabilités de notre code de la même façon en testant dans notre IDE dans l'intégration continue à la pull request donc ici c'est dans une pull request on vérifie que toutes les règles elles sont bien passées et c'est pareil pour après pour plus tard s'il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont trouvées dans notre manière d'utiliser le code et bien elles seront découvertes dans la pull request et le secret scanning bon ça c'est un truc que vous pouvez installer sur n'importe quel repo mais vous pouvez là sur GitHub c'est inclus de base mais on va les vérifier directement auprès des fournisseurs par exemple vous testez sur AWS et bien s'il y a une clé AWS qui est dans votre code et bien GitHub il va directement aller appeler AWS et lui dire il faut invalider cette clé là parce autrement dans les 20 minutes qui suivent vous avez de la crypto monnaie sur votre compte AWS donc il faut faire attention des points de la bot donc ça c'est tout le monde connait très bien donc l'analyse de dépendance ça crée une pull request pour fixer la vulnérabilité dans un package donc ça va mettre la version suivante et ce qui est intéressant c'est que comme on est dans l'open source et qu'on est sur GitHub et bien dans la pull request il y aura marqué quels sont les commits qui ont été ajoutés dans cette mise à jour et surtout quel exactement dans le code était la vulnérabilité et comment elle a été fixée et enfin pour les projets qui sont sur GitHub quand on maintient un projet donc là j'ai pris Micronaut parce que moi j'aime bien Micronaut et si moi je trouve une vulnérabilité chez Micronaut et bien plutôt que d'aller créer une issue et d'aller dire à tout le monde bah regardez là il y a une faille et que alors Micronaut pour le coup c'est Oracle Lab et ils ont les moyens et tout mais si c'est une petite librairie qui fait du logging et qui est maintenue par deux mecs dans le Nebraska c'est pas sûr qu'ils soient aussi aussi réactifs et c'est normal on peut pas leur demander ça et donc là sécurité advisorie on crée un rapport qui va seulement être lu par les mainteneurs et qui va permettre ensuite de de les prévenir ils vont pouvoir remédier et ensuite diffuser la mauvaise nouvelle et voilà merci de m'avoir écouté donc pour contribuer il faut faire du à l'open source vous pouvez faire du code de la doc des talks comme celui-ci écrire des blog posts faire des vidéos faire du twitch faites ce que vous voulez et puis merci de m'avoir écouté j'ai mis des petits stickers github si vous voulez ici et il y a open feedback il faut mettre des feedbacks sur open feedback il faut mettre un pouce vert cliquer sur subscribe sur la vidéo et tout ça merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté